Partir, c'est mourir un peu, disait déjà Jacques Foucault. Et puis François Mitterrand, en 1981, disait quand la France rencontre une grande idée, « Elles font ensemble le tour du monde ». 2013, la France rencontre dans cette idée de venir aider le Mali pour lutter contre les terroristes qui avaient envahi le Nord. Les extrémistes étaient prêts à sauter sur Bamako. La France, à l'époque de Hollande, lui également socialiste, comme Mitterrand, avait donc décidé de venir au secours du Mali qui était étranglé. La France fut applaudie. L'opération servale du nom de l'animal se transforma en barcade. Et hop, tout devint très compliqué. Au lieu d'avancer, la France n'a fait que s'engourber. Le peuple malien, ayant cru voir en France le libérateur, a fini par comprendre que c'est plutôt la France qui s'était déjà déguisée en oppresseurs. Cette France, très très contestée au Mali, ne pouvait plus valoir sa survie que grâce à Ibeka, qui était là comme bon nombre de chefs d'États africains qui sont à la remorque du wagon de l'Élysée. Mais renversé, Ibeka est périmée et c'est désormais un autre couplet qu'on a enfin de jouer, à savoir la souveraineté, la liberté. Oui, le Mali revendique d'autres choses au-delà du coup d'État. La France, bienveillante mais souvent arrogante, a fini par se transformer en donneur de leçons. Ce qu'on y a mieux sa consomme qui ont fini par exacerber l'agenté militaire traité d'illégitime et d'irresponsable. L'ambassadeur de France fut jeté dehors comme un sang-papier et puis le Mali n'allait plus lâcher l'affaire. Sans signifier expressement à Paris de libérer le plancher, les méthodes des autorités maliennes montraient tout simplement à la France qu'elle n'avait plus justement carte blanche et qu'elle n'était plus considérée comme le cheval blanc dans cette bataille anti-djihadiste, djihadiste, anti-terroriste. Emmanuel Macron, tout bon, devait se dire, le bonbon est devenu amer et ça ne passe plus par la gorge du Mali et il fallait donc bel et bien vomir. Il fallait vomir l'Osmanien qui était j'en train d'étouffer la grande France, humiliée devant ses partenaires et humiliée, rapétissée, piétinée devant le monde entier. La situation ne pouvait plus perdurer. Emmanuel Macron a donc convoqué quelques dirigeants africains, souvent à sa remorque, à l'Elysée pour en discuter et choisir une sortie. Emmanuel Macron a donc décidé de retirer officiellement les forces françaises du Mali. Une déclaration devant le président de l'Union africaine, Macky Sall et bien sûr d'autres dirigeants qui avaient été conviés, sélectionnés. La France s'en va donc sans avoir terminé sa mission et Emmanuel Macron ne voudrait pas accepter que cela a été un échec et pourtant c'est le même scénario que ce qui s'est passé en Afghanistan avec les États-Unis partis sans le garder derrière. Emmanuel Macron et la France viennent donc de connaître un nouveau tournant décisif en Afrique qui ne sera pas que de bons souvenirs. C'est vrai que du côté de l'Elysée ou du côté de la France, on pleure les 53 soldats tombés sur le champ de la bataille sacrifiés au nom du Mali. Même si les autorités françaises oublient également tout ce que l'on m'a dit de façon particulière et de façon générale, l'Afrique a donné à la France pour sa liberté pendant les deux guerres mondiales. C'était des centimes de milliers de personnes qui s'étaient sacrifiées pour la France. Mais nous n'allons pas refaire l'histoire puisque le devoir de mémoire qui souvent a été prostituée, qui souvent a été détournée ou qui souvent a été cachée dans les coffres forts de la France, eh bien, c'est de voir de mémoire la France aujourd'hui en fait face comme un retour de la Manivelle. Le départ de la France a donc été annoncé et il faut déjà regarder ce qui va se passer. Sur les 4600 soldats qui sont supposés être au Sahel, donc 2400 au Mali, la France a décidé de se retirer, mais pas de partir avec tout le monde puisque la France replie plutôt au Mali. En réalité, il y aura donc 1600 soldats français qui vont quitter le territoire malien et par là, 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 il faut encore attendre 4 à 6 mois selon les déclarations du président français. Entre temps, cette base française sera déportée dans un autre pays africain. Ce pays-là, ce sera le Niger. Et pas que ça, puisque la France a également annoncé que d'autres pays africains étaient prontes à accueillir les soldats français pour venir les secourir, pour venir les sauver, et à l'instar du Togo qui est entrer dans la danse et la Côte d'Ivoire et le Sénégal et le Bénin semblent oublier que le Tchad également est bel et bien à côté. La France est donc décidée avec ses partenaires à ne pas lâcher l'Afrique parce que, selon les autorités françaises et européennes, les enjeux au niveau du Sahel et aussi dans ce qu'on peut appeler le Golfe de Guinée sont essentiels dans la mesure où Al-Qaïda voudrait s'y installer et en faire son lit. La France est donc décidée à continuer son travail sacrificatoire, sacerdotal, en perdant beaucoup d'argent, un milliard d'euros, chaque mois. Et ceci pendant neuf mois que la France, neuf ans que la France a duré au Mali. La France est bienfaisante et qui donne gratuitement cela pourrait aussi nous pousser à dire. Mais la France, avec tout ce monde qui meurt, la France avec toutes ses injures, avec toutes ses humiliations, pourquoi continue-t-elle à tourner en Afrique si jamais elle ne gagnait rien ? En réalité, lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, beaucoup de choses sont en train de se jouer au Mali. Le Mali, c'est un cri de révolte d'une Afrique aujourd'hui qui a besoin de retrouver sa souveraineté. Le Mali, c'est aussi l'exemple d'une Afrique qui est en train de vomir une France qu'elle trouve beaucoup pédatrice. L'Afrique et la France aujourd'hui, ce n'est plus un mariage comme cela se voit. Ce n'est plus ce qu'on pouvait dire, le donnant donnant, mais on est devenu, on est revenu à ce qu'on peut appeler une diplomatie asymétrique du dominé et du dominant. Et ça ne passe plus avec les nouvelles générations de l'Afrique. La France également condamne la présence des Russes en Afrique et au Mali particulièrement, taxant cela de mercenaires russes avec Wagner. Et la France se trouve que, justement, tout ce qu'elle a pu donner n'a été qu'une gratitude. Le Mali va-t-il sombrer ? Le Mali va-t-il résister ? La première réponse, concernant à ce qu'Alassane Ouattara annonçait dans un audio, et malgré les multiples sanctions qui ont été prises par la CDAO actionnée en Suma par la France, et parce que, justement, ces sanctions étaient supposées faire monter la moutarde, soulever la révolte populaire pour que les populations qui seront bel et bien sous le joug de la pauvreté puissent se révolter, ces recettes n'ont plus marché. Bien au contraire, la population malienne s'est plutôt alignée derrière les autorités maliennes, et ça fait 18 mois que ça dure. Le Mali résiste, le Mali a donné du fil à notre corps, non seulement à la CDAO, mais aussi, surtout, à la France. La France sera-t-elle indispensable au Mali ? On en doute. Parce que quand la France est arrivée en 2013, justement, le Mali n'avait que 8000 soldats. Aujourd'hui, le Mali compte 40 000 soldats assez bien formés, assez aguerris. Et quand on essaie de regarder, par exemple, sur le domaine des sanctions qui devraient être chaudes, on se rend plutôt compte que, jusqu'à présent, le Mali n'est pas essoufflé, dans la mesure où le Mali est en train de multiplier d'autres contacts, pas seulement avec la Russie. Mais on vient de constater d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères du Mali a effectué une visite auprès de la Turquie, mais aussi auprès du Qatar. Cela veut donc dire que le Mali est prêt. Le Mali a d'autres tentacules. Le Mali n'est pas dans l'aventure. Le Mali est prêt à souffrir, mais pourvu qu'au bout, le Mali puisse réussir à se défaire du bouleau des tremblements de la France. Le Mali, également, compte sur ses... D'accord ? avec Algiers, ou même avec la Mauritanie, qui aujourd'hui, à partir du port, on peut ouvrir, au moins, les possibilités pour que le peuple malien puisse avoir à manger, qu'il puisse exporter. Et voilà le premier échec de ce qu'on pouvait donc appeler, justement, l'embargo, ou la mise à l'écart du Mali. Le Mali a réussi donc, pour l'instant, à tenir la tête à la France. Et le Mali nous rappelle, justement, Cuba, avec Fidel Castro. On se rappelle d'ailleurs que les États-Unis a eu une certaine période, justement, dans les années 1960, et plus exactement le 3 février, avait aussi décidé d'un embargo contre Cuba, mais au bout du bout, c'était l'embargo le plus long du monde, mais cela a permis au peuple cubain de se refaire. La preuve, aujourd'hui, on voit que sur le plan, par exemple, de la médecine, Cuba a eu, a même aidé les États-Unis et les pays européens, alors que Cuba était supposé être étranglé suite à cet embargo. Le Mali pourrait donc se relever, parce que le Mali a des capacités financières, surtout les ressources minières qui peuvent lui permettre de signer d'autres accords avec l'Inde, avec la Chine, qui sont les premiers acheteurs de l'or. Le Mali a-t-il perdu ? Seulement, le Mali n'a pas beaucoup perdu. C'est plutôt la France, aujourd'hui, qui est en train de trembler, parce que son influence au Mali s'est fondue comme pot de chagrin, comme lèges au soleil, mais surtout, la France vient de faire marche arrière en faisant de telle sorte que F-France puisse maintenant redécoller pour des vols en direction du Mali. Comment peut-on analyser cette situation ? Nul ne le comprend, dans la mesure où, justement, c'est la France qui a demandé à la CDAO de faire cet embargo. Les avions de la CDAO ne vont plus au niveau du Mali, mais pendant ce temps Paris a négocié pour recommencer ce vol qui était de 14 par mois, ah oui, 14, vous voulez-je dire, par semaine, et aujourd'hui sont réduits un vol, un vol par jour. Paris perdait un million d'euros tous les deux jours, presque 650 millions de francs CFA. Paris a donc compris qu'en laissant le Mali, c'est d'autres qui étaient en train de s'installer là-bas. Et parmi ceux-là, il y avait déjà des compagnies aériennes qui ont accouru, comme par exemple les Turquen Airlines, comme par exemple Kenya Airways, sans même oublier Turquiche qui est aussi venu au niveau du Mali. Le Mali, face à Paris, c'est à peu près ce qu'on peut dire le combat de David contre Coréen. Cependant, on connaît parfois l'issue. Le Mali n'est pas en guerre contre la France, mais le Mali a refusé de se transformer en ver de terre, de se faire prendre pour une serpillère, de se faire humilier et de se mettre ventre à terre face à l'ancien maître. Le Mali a redressé la tête. Le Mali a voulu montrer un autre exemple à certains dirigeants africains. Maintenant, que va faire la France? La France, en déployant dans son artillerie au niveau du Niger, va bien sûr émettre d'autres tentacules dans d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, personne ne veut la quitter. La France ne peut pas quitter l'Afrique. La France ne peut pas abandonner l'Afrique. Telle est la leçon qui a été donnée aujourd'hui. L'Afrique, que tout le monde méprise, qu'on trouve comme le continent de la pauvreté, mais tous y viennent. Personne ne veut y partir. Et pourtant, chacun dit, on accorde de l'aide à l'Afrique. Mais quelle aide accorde-t-on à l'Afrique lorsqu'on sait ce qu'on peut puiser au niveau de l'Afrique? Quelle aide accorde-t-on à un pays, à des pays africains, lorsqu'on vient installer des armées sur le territoire? Peut-on parler d'indépendance? Peut-on parler de souveraineté? Impossible! Parce que quand on installe une armée, cela veut tout simplement dire que ce pays est de nouveau colonisé. La France, donc, en sondant maintenant d'autres pays africains pour installer ses bases militaires sous prétexte de lutter contre le terrorisme, sous prétexte de lutter contre l'Al Qaïda, que ce soit au niveau du Golfe de Guinée ou bien du Sahel, ce n'est pas ça la France de liberté. C'est la France de la recolonisation d'une Afrique qui malheureusement est dirigée par des chefaillons qui ne peuvent pas avoir la qualité de dire et surtout le courage de dire non. Ce sont les chefaillons qui ne peuvent pas remettre sur les rails une nouvelle coopération. Oui, nos chefs d'État africains ont démontré leur incapacité de pouvoir quitter au moins de la mamelle d'enfants gâtés ou alors d'enfants soumis à la France pour pouvoir au moins prouver qu'ils sont là également pour leur peuple. La France donc est maintenant au pied du mur. Et comment devrait-elle agir ? Dans les prochains jours, bien évidemment nous attendons les premiers pays africains qui vont ouvrir les frontières et qui vont bien sûr accueillir les chefs d'État, les militaires français. Mais au-delà de ça, il faut savoir aujourd'hui que l'Afrique est redevenue comme juste un fruit que chacun vient croquer. L'Afrique, aujourd'hui, représente justement cette terre qui ressemble au jardin d'Éden et où toutes les grandes puissances viennent se mourir. La France s'est beaucoup gavée. Et aujourd'hui, la France accuse les autres de venir en Afrique. soit dit en passant, l'Afrique représente 30 millions et demi de kilomètres carrés comme superficie, c'est-à-dire 10 fois l'Europe. L'Afrique, c'est 10 fois l'Europe. L'Afrique représente 4 fois les États-Unis. L'Afrique représente 4 fois la Chine. Et c'est justement là où toutes ces puissances viennent aujourd'hui parce que l'Afrique a des matières premières. Il ne s'agit pas seulement de la lutte contre le terrorisme, il s'agit de la conquête des matières premières que tout le monde voudrait s'en approprier. L'Afrique, soit dit en passant, c'est 90% des réserves de platine, 90% des réserves de cobalt, 90% des réserves de zinc, 76% des réserves mondiales de phosphate, 73% des réserves mondiales de diamants, oui, 60% des réserves mondiales de manganèse, et puis 40% des réserves d'or, 30% des réserves d'uranium, 30% des réserves de boxy, 20% des réserves de pétrole, 30% des réserves de fer, et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que tout le monde parle du Sahel et du Golfe des Guinées. Quand on dit donc qu'on vient aider seulement l'Afrique, il faut aussi savoir ce qu'on y trouve, ce qu'on y prend. La France repart maintenant au niveau du Niger. Ah, c'est très très bien. Mais il faut savoir que la France y est déjà. Lorsqu'on voit par exemple ce que la France peut aussi exploiter au niveau du sol du Niger, c'est par exemple l'uranium. Et concernant l'uranium, la France extrait en moyenne 43 000 tonnes d'uranium. 43 000 tonnes d'uranium chaque année. Et sachant que, justement, lorsqu'on essaie de regarder le coût de l'uranium au niveau mondial, la France gagne. Parce qu'un seul kilogramme de dioxyde uranium est 128 millions. Mais au Mali, ou plutôt au Niger, on achète l'uranium au kilo à peine 43 000 francs. La France gagne donc, en tout, par an, 504 milliards de Français par d'uranium. Le prix, c'est-à-dire ce qui entre dans les caisses de la France. Et pendant cet an, le Niger ne touche que 86 milliards. On ne va pas parler de l'or du Mali et de certaines zones orifères qui ont été exploitées par cette puissance-là. Oui, on peut dire, c'est le prix de la sécurité. Mais en réalité, ceci n'a fait qu'appauvrir l'Afrique. puisque l'Afrique n'est pas en sécurité. Si l'Afrique est en sécurité, y aurait-il encore autant d'instabilité, autant des djihadistes qui ne font que se surmultiplier ? Non. Bien au contraire, plus, il existe plus les Européens, les Américains, et tout le reste sera là. L'Afrique ne pourrait pas être libérée. L'Afrique ne pourrait pas profiter de sa manne pétrolière. L'Afrique ne pourrait pas profiter de ses ressources en matière de tout ce que chacun de nous connaît. L'Afrique ne sera qu'une vache à l'air. Parlant de la sécurité, il faudrait se dire que rien que dans le Sahel, il y a à peu près 40 000 militaires. 40 000. Et quand on ajoute encore justement ceux de l'administration qui sont à 15 000, mais c'est énorme. Comment ne parvient-on pas à vaincre le terrorisme ? Comment ne parvient-on pas à pouvoir sécuriser certaines frontières ? Cela veut donc tout simplement dire que, en multipliant et en multipliant, on ne pourra arriver nulle part. La task force d'Akouba, qui a été vantée comme étant maintenant la force européenne qui vient libérer les pays africains, particulièrement le Mali, Cette force est constituée, tantôt, des Estoniens, des Polonais, des Tchèques, et puis de quelques Italiens qui voulaient, enfin des Danois, et de quelques Italiens qui voulaient aussi être là. Mais en juste, ils sont combien ? A peine une centaine. Ce ne sont donc pas eux qui peuvent libérer le Mali quand on présente comme étant une force multinationale. Ils sont une centaine. Où sont les résultats ? Il n'y en a pas. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que les populations disent ça surgit là. Les Maliens peuvent-ils s'en sortir ? L'Afrique peut-elle s'en sortir à assumer sa propre sécurité ? Bien sûr. Parce qu'on constate qu'au 31 décembre 2015, lorsqu'on voit les forces de maintien de l'ordre de l'ONU, les effectifs, l'Afrique arrive en deuxième position derrière l'Asie. C'est-à-dire que les pays africains, en commençant par l'Ethiopie, qui déjà à cette époque-là donnaient à l'ONU 8276 hommes. C'était le plus grand contingent. Comment se peut-il donc que les Africains ne puissent pas assurer leur propre sécurité alors que depuis 1990 et les crises par exemple qui sont arrivées au Rwanda, les Africains ont réussi à assumer la sécurité, à ramener la paix dans certains endroits de leur continent ? Peut-on imaginer que ce sont les Estoniens, que ce sont les Tchèques, une centaine, qui pourront venir libérer le Mali, libérer le Burkina, libérer la Côte d'Ivoire, libérer le Niger, libérer qu'elle ? Cela ressemble à une grosse escoguerrie. Et je le disais, sur ces forces de maintien, lorsqu'on essaie de regarder les contributeurs au niveau de l'ONU, l'Afrique occupe les 23 premières places sur 123 pays au monde. Ce qui signifie que les forces de sécurité, les militaires africains, peuvent bel et bien, étant formés, étant bien équipés, combattre le terrorisme. Ce n'est pas la France qui, aujourd'hui, est la 10e puissance ou la 7e puissance mondiale, selon Global Firepower, qui vient là libérer l'Afrique du terrorisme. C'est une façon de rêver. Encore qu'aujourd'hui, même l'Egypte a plus d'effectifs dans son armée que la France. Oui, l'Egypte a une armée qui, aujourd'hui, a un effectif et classé devant la France. La France est la 7e puissance mondiale, sur le plan de l'armée. Le Mali, tout comme beaucoup de pays africains, n'avait pas eu besoin des forces impérialistes pour venir les libérer. Rappelez-vous de Sundiata Keta, qui, à une certaine fénure, avait justement libéré l'Empire du Mali. Oui, l'histoire de Sundiata Keta, avec, bien sûr, l'emballisseur Soso, qui était bel et bien là, Kanke, et qui venait soumettre le peuple malien. Sundiata Keta était parti avec sa mère en exil à Mamé. Le grand chœur de Soso, le grand roi Soso, qui faisait des ravages partout, qui avait une armée ceci et cela, avait soumis les Maldènes, juste à ceux qui se sont révoltés. Et Sundiata Keta, qui était un firme jusqu'à l'âge de sept ans, et qui a mal, miraculeusement, lui a marché. Il s'était levé pour dire, je m'en vais libérer mon peuple. Sundiata Keta était jeune. Il n'avait que quelques gens qui étaient considérés comme des cavaliers. Ils étaient combien ? A peine 10 000 fantasants et 1 000 cavaliers. Il avait réussi à aller au front contre l'envahisseur Soso et il l'avait vaincu. C'était en 1235. Le peuple malien est donc habitué à se révolter, à chasser l'envahisseur ou le colon. L'histoire de Sundiata Keta a été enseignée aux maliens et aux panafricanistes. Et le peuple malien ne peut pas accepter que l'armée étrangère vient nous souhaiter, donner des oeuvres sur son territoire pendant l'avant ou alors habitant interna. Raison pour laquelle les autorités se sont révolter contre la puissance française. La France devrait donc se refaire une simple. Mais où ? Maintenant il faut surveiller dans quel autre pays et pouvoir aller stationner ses effectifs. Mais sachez-le, l'Afrique aujourd'hui a besoin non seulement d'être respectée, mais aussi de se prendre en charge. Les Africains ne seront pas des éternels bébés. Et d'ailleurs, lorsqu'on essaie de regarder la chronologie des événements, Emmanuel Macron invite certains dirigeants africains dont Mahamad Debi, qui est complètement soumis et pourtant qui lui aussi est arrivé au pouvoir en piétinant la constitution et qui dirige le Tchad avec une jeune militaire et qui se fait applaudir à l'Elysée. Eh bien, ils ont été préférés parce que l'agenda coïncide bien sûr avec le sommet Union africaine-Europe. Et cet agenda, tout a déjà été élaboré. Cette fois-ci, on va offrir aux Africains justement 190 milliards sur 7 ans. Et eux aussi vont applaudir. 190 milliards, ça c'est pour la santé. Ça c'est pour le climat. Alors que les problèmes climatiques, l'Afrique en a tellement demandé au niveau des sommets du COP C6, COP 21, COP 50, COP 70, COP nul. Mais ils n'ont jamais eu à réfléchir. Mais cette fois-ci, puisque l'échec est arrivé au Mali, on recommence donc à traiter les Africains comme des bébés. Avec un petit bonbon. Sur 7 ans, vous aurez 190 milliards. Acceptez toute forme d'armée. Acceptez toute forme de soumission. Et ils vont l'accepter. C'est ainsi, malheureusement, que la France ou alors les grandes puissances ne vont jamais lâcher l'Afrique. Cette Afrique qui, justement, je le disais, est le berceau de l'humanité. En 2050, l'Afrique sera le seul continent capable de mourir 9 milliards de bouches. En 2050, l'Afrique, si elle exploite elle-même ses matières premières, devrait être la première puissance. Mais, ceux qui squattent, ceux qui régentent, l'Afrique ne laisseront jamais cela. La France est partie, mais la France est toujours là. Sortie par la porte, revient par la fenêtre. La France devrait revoir ses politiques de coopération. Parce qu'il n'est pas seulement question de chasser complètement la France. Ou de prendre, d'embrasser complètement et uniquement la Russie ou la Chine. Mais il est question aujourd'hui pour les Africains de refaire des accords, de partenariats, de gagnant-gagnant. Il est aujourd'hui indispensable aux Africains de pouvoir eux-mêmes prendre les aspects indispensables de la souveraineté. Il est indispensable aux Africains de se doter de bonnes armées, de les équiper et surtout de jouer de la solidarité. On ne peut pas aller libérer la France pendant la guerre mondiale et on est incapable de se libérer soi-même. Si les armées africaines, ou alors ceux qu'on appelait encore les tirailleurs sénégalais, ont réussi à venir mettre en déroute les envahisseurs de la France. Comment expliquer que ces armées africaines, qui pourtant mettent un budget important au niveau de leurs équipements, de leurs budgets, que ces armées-là ne soient pas capables de pouvoir libérer le continent, de pouvoir combattre le diagisme al-Qaïda, de pouvoir être autonomes. Non, l'Afrique doit se libérer. Et c'est vrai que les hommes parfois armés, qu'on peut prendre à contre-cœur parfois comme étant des hommes n'ayant rien dans la tête, ils peuvent parfois être très importants pour sortir ceux qui ont la tête en bas et les pieds en haut, de les sortir de ce bon pied. Le Mali a tracé la voie. Faut-il prendre cette voie ? S'il faut la prendre, il faut savoir prendre des coups. S'il faut prendre cette voie, il faut avoir le courage. S'il faut prendre cette voie, il faut avoir le peuple derrière soi. S'il faut prendre cette voie, il faut apprendre à souffrir. Comme le disait Voltaire, les coups de marteau brisent le fer, brisent le verre, mais forgent le fer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada